Il y a même des factions qui appartiennent au Kadhafi. Alors maintenant, vous avez, je vous le sais, le nombre aussi des factions islamistes, vraiment jusqu'à maintenant on n'arrive pas vraiment à faire un inventaire de toutes les factions islamistes. Ça j'ai dit de Daesh ou bien d'autres, parce que j'ai entendu aussi d'autres choses. Rappelez-vous ce qui s'est passé à l'ambassade américain, de l'ambassadeur américain. Là vraiment c'est qu'il y a des factions, il y a une rivalité, une concurrence entre les factions, chacune pour revendiquer le membre de l'ambassadeur. Bien, donc c'est une situation très compliquée. Alors la seule puissance qui pourrait tenir tête, qui pourrait justement là vraiment affronter ce danger, c'est que l'existence d'un état puissant. Et ça c'est la question. Ça c'est vraiment l'enjeu. L'existence d'un état puissant et en même temps arrêter le financement de ce groupe, arrêter les armes. Mais c'est le pas finançant, le pas puissant qui pourra vraiment arrêter, qui pourrait faire tailler les ressources de financement. Est-ce que c'est possible aujourd'hui ? Oui, c'est-à-dire que juste maintenant, c'est que toutes les réunions, les sommets même, qui tournent autour de la crise libyenne et aussi la position du gouvernement, c'est que c'est une position qui cherche toujours l'intérêt de la Libye et que je pense que les pays arabes maintenant sont favorables vraiment à soutenir l'État libyen, l'État représenté actuellement par l'armée. L'armée libyen, l'armée libyen, l'armée et le parlement. L'armée, oui. Le problème, c'est qu'il y a un esprit tribal toujours qui appartient aux autres factions. On a vu des exemples comme ça, des cas comme ça. Et ça, c'est la difficulté. Bon, en Syrie, la situation est complètement différente. C'est que, vous savez très bien que Assad, au début, nous étions confrontés à une opposition entre Assad et aussi une opposition. Et dans l'opposition, on a trouvé aussi les islamistes. Et tout d'un coup, les islamistes sont retournés contre ce qu'on appelle l'armée libre, ça veut dire les opposants, et contre Assad en même. Qui fait la guerre contre qui ? Tout le monde fait la guerre. Et maintenant, il n'y a que la légitimité. La légitimité, c'est toujours accroître à Assad. C'est l'État. Et maintenant, Assad semble peut-être victorieux. Pourquoi ? Parce qu'il a dit au début de la guerre, moi, mon combat est contre le terrorisme. Exactement. Alors maintenant, que ce soit le palier qui contient aussi les terroristes islamistes, avec aussi les civils libéraux et tout ça, maintenant, c'est le même palier. Et maintenant, la seule solution pour sauver, c'est de soutenir l'État syriaire. Et la Russie, le rôle de la Russie, parce qu'il y aura une Russie organisée par toutes les forces syriennes, est-ce que ça peut aboutir quand même, parce que la Russie, c'est la puissance qui soutient, et là, c'est toujours... Je pense que ça peut aboutir. Ça peut aboutir, pourquoi ? Étant donné que la Russie, par exemple, dans les propositions russes, il faut quand même quelques concessions. Nous, d'accord, on peut justement penser à créer un gouvernement, disons, une sorte de coalition, d'un moment qui contient toutes les couleurs politiques, mais ce n'est pas tout à fait contre l'éradication de l'Asset. Non, l'Asset est toujours là. Mais tout d'ailleurs, on peut toujours former un gouvernement qui regroupe toutes les factions politiques, l'opposition et tout. Oui, on a raison de faire ce qu'on appelle un gouvernement national qui reflète toutes les couleurs politiques en Syrie. Oui, c'est d'accord. Mais on ne peut pas, justement, on ne peut pas accepter la condition qui a été lancée par l'opposition, c'est l'éradication de l'Asset. Tout à fait, tout à fait. L'opposition est soutenue par l'Union Européenne, soutenue par l'Occident, les Américains, et l'Asset est soutenue par la Russie. Maintenant, c'est la Russie qui appelle à une solution politique pour collecter ou inviter toutes les autres parties. la direction russe est beaucoup plus pragmatique de les solutions qui sont offertes par les puissances occidentales. Est-ce que la Russie peut imposer une solution ? Pas forcément. Elle peut catalyser, peut-être, une solution. Mais pour arriver à ça, les puissances occidentales doivent penser d'une façon beaucoup plus comme... 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 qu'est-ce que j'ai dit ? Réal politique. On doit trouver une solution pas basée sur une idéologie qu'on voit supplanter Assad de sa démocratie le jour prochain. C'est ridicule. Et même maintenant, l'armée syrie libre consiste au moins 80% à un genre d'islamiste. Jusqu'à maintenant. cette opposition modérée comme les... Est-ce que ça veut dire les politiques américaines à quel avis supporter ? Qui sont les joueurs modérés ? Ils ne représentent pas plus que 20% à mon avis. Je ne sais pas. Même si elles existent. Même si elles existent. Et entre eux, les gens qui ont un pragmatisme, je crois qu'ils savent très bien qu'on doit parler avec le gouvernement d'Assad. Les minorités, c'est ce que je veux dire. Pour finir cette question du terrorisme, est-ce que vous avez tiré n'importe quelle conclusion ou objectif de la part du président durant son discours en tant que... Vous êtes professeur d'agrisse de discours. Oui. Vous savez, c'est que... Moi, quand on analyse le discours du président et si, si, on peut dire on peut reformuler tout le discours en structure. Je vous concède un, deux, trois, quatre, mais... À titre d'exemple, je vous concède qu'il y a peut-être... Il y a une stabilité, il y a peut-être... Je vous concède que, par exemple, la police a connu, par exemple, des dérives. Je vous concède. Mais, c'était une conséquence du chaos qui règne l'Egypte. Et que ça va... ça va disparaître avec le temps. Et puis après, on s'y concerne le terrorisme. Le terrorisme, il a mis tout le monde arabe de voir vraiment une réalité un peu dramatique. C'est que le terrorisme nous entoure tous. Nous avons intérêt comment adopter une stratégie commune. Alors, là, vraiment, notre travail ensemble, notre collaboration, notre coopération ensemble est nécessaire pour affronter ce danger. Ça, c'est le discours en général. Et là aussi, la même chose sur le plan économique, aussi sur le plan social, sur le plan économique. Toujours de condition. Oui, c'est vrai. Oui, je vous conseille. Oui. Je vous conseille que l'Egypte, par exemple, souffre vraiment d'une routine du racisme. Oui. Mais, nous avons maintenant, nous sommes en voie de promulguer une loi, ce qu'on appelle l'investissement unique, l'investissement... 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 L'alléa unique, l'investissement aussi. L'achet unique. Maintenant, c'est pour, justement, surmonter tous les obstacles. Et puis après, il en a même demandé à son entourage de ministre de lui remettre un dossier complet de tous les investisseurs arabes contenant tous les problèmes dont il souffre afin de trouver une solution à tous ces problèmes. Et là, même avec son dossier sur lui, il y a un rapport de la part du Bureau économique saoudien, je ne sais pas comment ça s'appelle exactement, qui indique qu'il y a 85% de problèmes d'investissement pour les Saoudiens qui ont été résélus. Ah oui, oui, c'est aussi qui est votre faute. Voilà, je veux dire que c'est un point positif. Je passe au côté économique. Là, comme je viens de le dire au début de l'introduction de notre émission, que le président de l'UG fait le déplacement toujours. Si on commence par la Chine, comme on a dit, correct, il y aura bientôt, peut-être demain, si je ne me trompe pas, il sera à Davos, alors, comment vous voyez ces déplacements pour la propagande pour Mars, pour le forum économique de Mars ? Je suis d'accord avec moi, mon collègue. La chose la plus importante, c'est de rassurer les investeurs quand on va adresser le problème de loi d'investissement. c'est de rassurer et les investissements et les investissements veulent voir quelque chose comme le one-stop-shop qui a fait, je crois, à Marais. Ça, c'est la chose la plus importante. Ils ne veulent pas entendre des premiers. et ils veulent voir quelque chose solide, concret. Concret. Et c'est le loi d'investissement, ça, c'est la chose la plus importante. Il y a le gouvernement qui a promis que cette loi ainsi que toutes les entraves ou les problèmes qui affrontent les investisseurs étrangers en logique seront résolues le mois prochain, en février, avant le mois de mars. Comme vous venez de dire, la loi du sol, du lichet unique pour l'investissement, etc. Tout ça, on est sur la bonne loi ? Je ne sais pas. Est-ce qu'on est sur les bonnes choses ? J'espère. J'espère. Mais je crois que les investisseurs vont lire très, très méticuleusement le lien ou le lien nouveau pour les investisseurs. On doit toucher quelque chose comment tu dis ? Je ne sais pas comment. En confrète. Tangible. Oui, oui. Tangible. Tangible. Vous êtes à l'époque comme le Président. Oui, on est sur la bonne foi. Non, non. Il y a des problèmes si urgents qu'on devrait trouver une solution urgente, immédiate. C'est quoi ? La misère et le chômage. Bien sûr. C'est-à-dire qu'il est très difficile en fait de compter sur les projets, les grands, les projets gigantesques par exemple pour résoudre le problème du chômage. C'est-à-dire qu'on ne peut pas par exemple mettre aux gens attendre jusqu'à ce qu'on réalise les projets gigantesques avant de nous embaucher tous. C'est très difficile parce que c'est une bombe à retardement. C'est-à-dire que vous avez quand même un grand nombre à un taux très élevé de chômeurs. Il faut trouver une solution immédiate. Sinon, ce sera vraiment un obstacle aussi de nos investisseurs. vous pouvez justement produire une loi qui facilite les investissements, qui éradite tous les obstacles de bureaucratie d'accords, mais avec un taux aussi élevé de chômage, le compte en dit chômage élevé, ça égale criminalité élevée. Bien sûr. Égalité pour les autres par exemple si la situation je crois on peut comparer à la grande oppression dans l'erre de l'usurette. Par exemple mais par contre on a besoin d'un des choses comme un new deal ou une mesure d'un deal. D'accord. J'admets complètement qu'il y a un taux de chômage élevé en Égypte et on parle de 13% si je ne me dis pas très élevé quelque chose comme ça. Mais par contre ça ne va pas c'est de l'un beaucoup de ventre. Non mais par contre beaucoup de dames d'affaires des propriétaires d'usines des propriétaires même de café en Égypte qui souffre qu'il n'y a pas de jeunes qui veulent travailler. C'est vrai on était en revenu plusieurs fois avec beaucoup d'hommes d'affaires et surtout des usines et qui pensent à comme on dit importer de la main d'oeuvre de l'Asie de quelques pays comme le Bangladesh etc. parce que les jeunes égyptiens ne veulent pas travailler. ça c'est concret alors ce n'est pas vrai comment peut-il les exploiter ? Si c'est vrai le patron le propriétaire de ces cafés exploite les jeunes attention c'est-à-dire qu'il profite du fait qu'ils sont chômains qu'ils cherchent vraiment du travail et les exploite et puis après le patron le propriétaire de ces cafés-là oh non il y a les lois il y a mais nous sommes vraiment c'est que peut-être je ne veux pas dire que la sécurité ferme les yeux complètement sur ces violations des lois parce que regardez maintenant tous les magasins de Caire se sont transformés en cafés et les magasins ils m'ont tourné de chaise par exemple sur le couloir c'est une violation que la grande c'est des expériences je suis d'accord les jeunes ne veulent pas travailler et ce n'est pas elles ne sont pas exportées non ils sont très très bien employés en plus et c'est eux qui ne veulent pas c'est vrai alors ça c'est un autre problème on ne va pas en parler en détail parce que ce n'est pas ça le problème de l'industrie qui ne paye pas le taxe le black economy il faut trouver des lois ça c'est un très grand problème tout à fait alors on reprend notre sujet et je parle de la question de l'énergie donc l'Egypte souffre d'une pénurie énergétique on a si je ne me trompe pas au moins 25% de comment dire de manque d'énergie en leissant vraiment en été à cause de tout ce qui est qui est partout dans les bâtiments dans les maisons etc etc là le président a parlé de vers l'an 2020 on aura la possibilité même d'avoir de l'énergie renouvelable y compris le vent ou bien le soleil d'ici là qu'est-ce qu'on va faire vous savez actuellement là on a commencé un autre en place il y a des projets actuellement qui essaient d'exploiter l'énergie solaire je pense que j'ai vu quelque chose comme ça une référence en deux secondes parce qu'on n'a plus de temps ah bon ça c'est un peu de l'énergie solaire mais il y a aussi les stations en France on va nous faire c'est lié à la sécurité parce que vous avez la carence de l'électricité parce qu'à cause des attentats terroristes qui ont baissé les stations électriques et puis maintenant il y a des projets je pense qu'il y a des projets pour la génération de l'électricité avec le gaz naturel qu'on va certainement exporter on espère que ce sera de plus en plus résolu ce problème parce que vraiment on souffre je vous remercie beaucoup docteur Hassan je vous remercie beaucoup docteur à la même heure je vous souhaite une très très bonne soirée au revoir